Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter les Philipsiou. Alors c'est parti, go ! C'est parti, ouvrons, c'est Philipsiou. Alors on peut voir sur le carton que nous avons 3 ampoules, ainsi que 2 petites télécommandes ici, et un détecteur de mouvement, et bien sûr le pont qui permet de communiquer tout ça. Ensuite, de l'autre côté, nous avons, on nous dit qu'on peut le contrôler à distance, grâce au détecteur de mouvement, et à votre smartphone, grâce à l'application Philipsiou. Ensuite, vous avez quand même 16 millions de couleurs, donc voilà, vous avez une gamme de couleurs assez impressionnante, qui peut vous donner une ambiance quand même vraiment pas mal du tout, et vous serez vraiment immergé dedans. Ensuite, c'est un éclairage LED, voilà. L'application est bien évidemment gratuite sur Play Store et Apple Store, voilà. Et ce sont des lampes à culot E27, donc généralement c'est ce qui passe dans pratiquement toutes les ampoules, ou tous les ampoules, lol ! Donc ensuite, de l'autre côté, sur l'autre côté, on retrouve exactement la composition du bac, et derrière, nous, on nous indique que les ampoules, on peut avoir une ambiance personnalisable, créer des ambiances, qu'on peut synchroniser avec la musique et la télé, qu'on peut programmer notre réglage à certaines heures, grâce au détecteur de mouvement, nous, TCT, logique, et on ne peut pas. Voilà, donc nous avons ces liens de couleurs, toujours, et qu'on peut contrôler par smartphone ou tablette, grâce à l'application. Alors, il n'y a pas que le téléphone portable qui est compatible. Il y a plein de systèmes, par exemple, vous avez HomeKit de Apple, Google Home est effectivement compatible avec ça, Nous avons le système SOMFI, SOI, NEST, et Amazon de Alexa, pardon, l'humour. Alors, on va l'ouvrir, c'est parti. Ouvrons ce pack. C'est parti. Qu'y a-t-il dedans ? Mister. Dans ce pack, nous avons les trois ampoules, ainsi que le pont, et une télécommande. Ensuite, une deuxième télécommande. Voilà, et pour finir, le détecteur de mouvement. Alors, on va déballer les trois, c'est parti. Alors, on va commencer par le premier. Donc, on nous a dit toujours les mêmes choses, rien de compliqué. Alors, dans celui-ci, nous avons... Donc, là, on a une description dans toutes les langues, dans toutes les langues, dans toutes les langues. Voilà, un récapitulatif de ce qu'on peut faire. Ensuite, quand vous ouvrez, vous tombez sur les trois ampoules, ainsi que le pont, ici, que j'ai enlevé, parce que j'ai déjà installé. Alors, nous avons une télécommande avec son socle, que j'ai déjà posée aussi. Voilà. Nous avons les trois ampoules. Trois petites ampoules. Voilà. Très bien. Et en dessous, nous avons le câble pour alimenter le pont. Alors, le pont, il ne s'alimente seulement qu'en câble Ethernet, soit sur votre box directement, et qui est livré avec le câble, et une prise de secteur pour le mettre sur le courant. Donc, voilà pour ce petit pack-là. Ensuite, dans les autres boîtes, nous avons une télécommande, une deuxième télécommande. Ça peut toujours être utile. Et dans le dernier, nous avons le détecteur de mouvement. Alors, dans chaque emballage, bien évidemment, il y a toujours les notices. Donc, je ne vous dis pas la donne de mon psychogé. Voilà, voilà. Donc, nous avons le détecteur de mouvement, avec, bien évidemment, ces petites vis pour les fixer partout, n'importe où on veut. Alors, je vous explique vite fait. Alors, donc, détecteur de mouvement, très très simple. Rien de compliqué. Juste, voilà. Et, cette partie-là est aimantée. Voilà. Donc, vous pouvez le mettre sur le côté, en biais, vous pouvez le mettre droit. Vous pouvez le mettre comme vous voulez. C'est aimanté. Vous pouvez même très bien le poser sur une table, sans qu'il soit aimanté. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai posé sur une table. C'est très très bien. Alors, il a un angle de vision, entre guillemets, de 100 degrés. Donc, voilà. Après, à vous de voir, de bien le placer, pour qu'il vous détecte bien. C'est parti. On va installer toutes ces ampoules et tous les accessoires. Alors, c'est parti. Et voilà, tout est installé à rien de plus compliqué. Alors, on se retrouve dans une autre vidéo. Bah, pourquoi ? Pour vous montrer comment fonctionnent les applications qui sont en association avec ces ampoules. Rien de plus compliqué non plus. C'est comme l'installation de ça. Sinon, vous faites un manchot pour ne pas savoir l'utiliser. Alors, tu cliques là, peut-être là, ou là. Ou ici, peut-être. Non, mais là, ou là. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada